Oui, je pense que c'est intéressant de reparler. Il me semble aussi, parce qu'effectivement, dans les oubliés de la guerre de Jury, il y a deux catégories d'individus, le Quai Noir, bien sûr, et les soldats français qui sont allés là-bas et qui sont revenus dans la différence absolue. Alors, c'est là que peut-être que tu pourrais nous parler. Oui, je te remercie, parce que c'est aussi un bien pour mes camarades combattants. Je n'oublie pas, je ne pourrais jamais dire que je l'ai oublié d'un combattant. Je suis dans les contingents qui sont partis par rapport à d'autres. Et je dois dire qu'aussi, dans ce parcours, après, maintenant, dans la guerre de Jury, en écrivant justement l'histoire des pièces, je me suis aperçu, j'ai saisi quelque chose que je n'avais pas saisi, à la fois, évidemment, pendant le temps où je faisais, on sait, j'ai fait l'internet, et après aussi, c'est qu'il y a eu beaucoup de jeunes soldats, de soldats français, quand ils étaient prisonniers de l'UFL. On parle toujours des soldats de l'UFL que nous avons fait, nous, prisonniers, mais on ne parle jamais de l'adresse. Or, on va dire que j'ai mis le droit sur une douleur, sur une souffrance terrible. T. Il y a donc, le chiffre d'ailleurs n'est pas exact, et on pourrait faire un débat qu'il y aurait les semaines et les semaines. Il y a un chiffre qui traîne au ministère, enfin, sur les anciens combattants, il y a un chiffre qui traîne dans les associations d'anciens combattants. Moi-même, en faisant des recoupements, j'ai d'autres chiffres. On pense qu'il y a eu entre 2 et 3 000 soldats français qui ont été faits prisonniers. Et, en fait, nous possédons, grosso modo, entre 250 et 300 fiches, en quelque sorte. Cela signifie quoi ? Cela signifie que beaucoup de ces garçons ont disparu, ont été assassinés, sont morts dans des conditions accroces, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ces prisonniers français, faits prisonniers par l'UFLF, n'étaient pas comme certains des prisonniers du UFLF en France, dans des prisons, ce sera un vrai loyer, dans des conditions humaines. Mais, si vous faites l'honneur à l'amitié d'un jour de lire ce livre, de lire ce dossier dans ce livre, vous apercevrez que ces garçons ont souffert un véritable enfer, car ils étaient des prisonniers nomades. Les cas de l'UFLF avaient fait, dans l'armée française, pour beaucoup d'entre eux, la guerre d'Indochine, et ils avaient appliqué aux soldats français ce qu'ils avaient vécu, vu, en Indochine, avec les prisonniers indochinois. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de prison, donc on les promenait. Il y a un témoignage parmi tous ces témoignages, il y en a beaucoup, vous verrez. C'est un garçon qui a, avec les autres, bien sûr, il a tourné trois ans. Il a tourné trois ans, trois ans dans le même décor. Et ce n'est qu'à un moment donné où il s'est aperçu qu'il repassait toujours devant le même arbre, ou devant le même rocher, vous ne souviens-le avec précision. Peut-être avez-vous vu, il y a donc en 2003, peut-être avez-vous vu une émission sur le TFA qui s'appelle 7 à 8, où a été interviewé un garçon qui a été en Corse, un bastial, et qui a été fait prisonnier, qui est dans le livre. Il a été fait prisonnier, il était enfermé à 11 mètres sous terre, dans le noir absolu. Ce n'est pas avec un petit humillon, avec sortie de secours. Dans le noir absolu, et il ne pouvait pas, c'était un boyau, il ne pouvait pas se lever plus haut que le tas. Il pouvait aller chercher sa nourriture, qui était là-haut, il fallait qu'il rentre, il allait chercher sa cavelle, on l'avait posée, il refermait la porte, il remettait des pavés, des rochers de vent, et il rampait, etc. Et dans le noir absolu, pendant 11 mois, pas pendant un jour, pas pendant un mois, pendant 11 mois, et j'ai besoin de vous dire que ce garçon, évidemment, aussi, logiquement, est très attaque, il a évidemment de grands problèmes. Et quand les rats étaient bien interviewés, il m'a demandé de venir parce qu'il avait, entre guillemets, peur. Enfin, il craignait d'être interviewé, ça perturbait, et c'était pas. Le journaliste lui dit, mais comment avez-vous fait, enfin, vous n'êtes pas devenus fous, parce qu'ils vivaient dans leur absolu, ils se battaient avec les araignées, ils se battaient avec les bouches, ils pervaient des bouches, donc, je connais les violettes, il peut y avoir des bouches là, aussi bas dans la terre. Oui. Et il a dit, cette phrase très incroyable, c'est-à-dire, un jour, ou à un moment, il n'y a pas d'évite entre la nuit et le jour, vous savez plus où il en était, un jour, j'ai décidé que j'étais mort. Donc, plus rien pour les marines. Plus rien d'important, plus rien de grave pour les marines. Et c'est un des exemples de souffrance. Ces garçons étaient, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des prisonniers normales, ils étaient enchaînés, on leur enlevait leurs chaussures, et j'en ai fait là, ils leur enlevaient leurs chaussures, parce que d'abord, leurs chaussures servaient à des soldats, des soldats, des soldats. Et on leur mettait, on leur mettait, on découpait, j'en ai fait découpait des semets, dans des pneus de voiture. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient sa trace. Ils leur attachaient aux pieds. Souvent, ils étaient pieds nus. Et ils circulaient la nuit. Parce que la nuit, on est moins visible que dans la journée. Dans la journée, ils essayaient de... Dans des trous, dans des grottes, dans des grottes où le fond de la grotte tapis d'eau, et des araignées, donc ils ne pouvaient pas dormir. Ils étaient obligés de rester debout, et de dormir debout, de tomber, de se relever, etc. Certains, d'entre eux, ont été incarcérés dans des... Ils n'étaient pas plus dans des prisons, qui étaient des sortes de villas, des sortes de maisons, à Médéa, etc., au Maroc. Et... oui... A Oujda. A Oujda. Et quand ils ont été libérés, ils ont... Alors, il y a eu une grande libération avec la sœur du roi à l'époque, le roi du Maroc, la Croix-Rouge, l'ambassade de France, et on les a... Alors, on les a pris, on les a lavés, on les a habillés, on les a emmenés à l'ambassade de France, mais, il était interdit aux journalistes de les approcher. Intérit. Et, il y avait une... un silence autour de ces garçons. A tel on sait que, il y a un groupe qui a pris l'avion, enfin, on les a mis dans un avion pour rentrer en France, et le commandant de bord les a fait venir, j'étais trois, les a fait venir dans la cabine, et dans la cabine, le commandant de bord d'Air France leur a assédé la leçon, la recommandation qu'on leur assédait, c'est-à-dire, vous ne devez rien dire de ce que vous avez vécu. Car songez qu'il y a peut-être encore des camarades qui sont faits prisonniers, et que vous pourriez porter atteinte à leur vie. Comment on entend ? C'était le discours que la Croix-Rouge leur tenait. La Croix-Rouge, je tiens signaler, n'a jamais visité un corps d'internement de soldats français en la guerre d'Algérie. Seule la télévision hollandaise a été autorisée à faire un reportage que je n'ai pas vu, que j'ai cherché pendant presque des années. Je n'ai jamais réussi à mettre un dessus. Mais les témoins m'ont assuré qu'ils avaient, je s'en souviens très bien. Et jamais la télévision française, vous vous souvenez de la grande émission, c'est un colonel, jamais a été un fait reportage. Ne serait-ce que dans le cas des accords avec Genève, etc. jamais n'a fait un reportage de ces soldats, jamais ne s'est intéressé de savoir quelles étaient leurs conditions. La nuit, pour beaucoup d'entre eux, même quand ils étaient dans un endroit fixe, ils étaient soit dans des cabanes, ils étaient enchaînés comme défensables. et ils étaient sûrs.